Ces rencontres, elles ont plusieurs objectifs, Jeanne. Réparer les victimes, le plus possible, mais aussi amener les auteurs à prendre conscience de leurs actes. Avec l'espoir qu'ils pensent au visage des victimes avec lesquelles ils ont échangé pour les dissuader éventuellement de nouveaux passages à l'acte ? En fait, oui, ça vise à la réparation des victimes, des auteurs aussi. En fait, la justice restaurative, elle considère que quand il y a une infraction qui est commise, ça abîme trois acteurs de la société, la victime, l'auteur et le lien social. En fait, c'est des dispositifs qui visent à réparer tout ça. Donc, c'est les victimes, les auteurs, le lien social. Évidemment, il est question de responsabilisation pour les auteurs de se rendre compte et pour les victimes de reprendre confiance en elles, entre autres choses. Mais je parlais des visages parce que ça a inspiré le titre du film. Oui, c'est vrai, c'est un titre que j'ai choisi parce qu'il y avait les deux versants. En fait, il y avait le versant traumatique des victimes. Elles parlent beaucoup des visages qui les ont marqués, le visage de leur agresseur, comme quelque chose qu'elles n'oublieront jamais. Et en même temps, dans « Je verrai toujours vos visages », il y a aussi le versant positif des rencontres, ces espaces de dialogue, ces dispositifs, elles sont basées sur des rencontres, des rencontres qui vont devenir pour la plupart très importantes, fondatrices. Et donc, il y avait les deux versants, oui. L'engagement dans ce processus n'entraîne pas pour le criminel ou le délinquant des remises de peine. Ce qui inspire, ça sert à quoi alors ? Au personnage que vous incarnez, Dali, qui ne comprend pas pourquoi la peine de prison ne suffit pas à apaiser les victimes. En fait, je n'ai pas compris pourquoi j'avais pris autant. Il n'y avait pas eu de mort, pas eu de blessés ou quoi que ce soit. En plus, ces victimes, elles avaient dit n'importe quoi. Elles ont confondu tout le monde. Elles ont dit « C'est moi, j'ai fait ci, ça. » Mais elles ne pouvaient pas me reconnaître en vrai. Comment pensez-vous que les victimes ont vécu ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Moi, je voulais leur dire. Voilà. Moi, j'ai fait une connerie, je vais en prison, c'est normal. Et vous, ben voilà, c'est fini. Prenez votre argent et allez, profitez. Je dirais que vous êtes gelés, figés, il faut avancer. Je ne comprends pas pourquoi les victimes, elles disent qu'elles n'arrivent pas à s'emmettre. C'est tout le défi de la justice restaurative. C'est que justement, la peine de prison ne suffit pas. Et c'est ce qui se joue dans ces rencontres-là, Jeanne. Oui, c'est-à-dire que la justice pénale, elle est là pour dire, pour mettre de l'ordre dans la société, pour dire quand on commet cette infraction, ça vaut tant en termes de punition de nombre d'années, puis ça vaut tant en termes de réparation financière pour les victimes. Et puis voilà, débrouillez-vous un petit peu. Mais c'est vrai que pour certaines victimes, pour certains auteurs, ça ne suffit pas d'être désigné coupable. Ça ne veut pas dire se sentir responsable. Et pour une victime, recevoir une somme d'argent, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît les souffrances. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? Ça vise à une autre réparation, une réparation intime, psychique, à une meilleure compréhension des autres. C'est juste que ça ouvre les imaginaires. C'est dire le pouvoir des mots, la puissance de l'écoute dans une époque où ce n'est pas vraiment à la mode. Oui, je ne sais pas, vous avez remarqué vous aussi qu'on a un petit peu de mal à s'écouter, à s'entendre. Oui, oui, moi je dois dire qu'à titre personnel, j'en souffre pas mal. Je ne trouve pas ça très agréable, cette époque qui valorise les clashs, les confrontations, la polarisation des débats, elle ne me plaît pas beaucoup. Donc du coup, c'est un peu décourageant, on n'a même plus envie de dire notre opinion, parce que comme il faut toujours choisir des clans, là c'est très agréable. Moi, ça fait trois ans que je suis plongée dans un univers où on s'écoute et on fait en sorte que les gens puissent à la fois recevoir et entendre. D'où la nécessité de ce film, qui est vraiment aussi un film sur le dialogue, comment faire parler ensemble ou se reparler avec des gens que tout oppose ou qui se détestent. Il n'y a pas seulement les groupes de parole qu'on a vus un peu dans la bande-annonce, mais il y a aussi la confrontation entre une victime et son véritable agresseur, son agresseur direct. C'est votre mission, Élodie, avec l'histoire de Chloé, incarnée par Adèle Exarchopoulos, violée durant son enfance par son grand frère. C'est vous qui êtes la médiatrice de cette rencontre qui apparaît impossible au début. Et vous avez une mission, c'est de ne pas laisser transparaître vos émotions parce que ni dans la vraie vie d'une médiatrice, ni dans votre rôle à vous, c'est ça ? Oui, oui. C'est vrai que comme l'explique Bruno Podalides au début du film, à ces personnes qui se forment, mon personnage compris en fait, il explique que c'est un dispositif qui est très bien pensé et très bien élaboré et qui demande une écoute très spécifique. Il faut se mettre en mode avion. C'est ce qu'il dit. Il faut se mettre en mode avion. Il y a une distance, une juste distance à garder au niveau de l'empathie. Ce sont des personnes qui portent, qui accompagnent ces gens-là et qui ne doivent pas se répandre devant eux pour pouvoir les soutenir et aller au bout du processus. Et supporter Chloé, Adèle Exarchopoulos, éruptive évidemment et à fleur de peau avec cette histoire qui l'a traumatisée. Vous avez suivi une formation, Jeanne ? Vous avez été... Plusieurs, chère Patrick. Plusieurs formations. Je ne me suis pas contentée d'une seule. Non, c'est vrai que comme dans le cadre de ma documentation, je me suis quand même beaucoup documentée pour ne pas dire n'importe quoi. Et je ne peux pas assister aux vraies rencontres d'étenus victimes. Je ne peux pas assister à des médiations. Évidemment, c'est préservé. Mais par contre, je pouvais suivre des formations pour comprendre en particulier cette posture si singulière des animateurs de justice restaurative qu'incarne très très bien Élodie. Et c'est vrai que c'est une distance, mais c'est une distance qui doit être juste parce que les gens sont empathiques. Ils ne sont pas impartiaux, ils ne sont pas neutres, ils sont bipartiaux. Et quand ils sont avec la personne, ils sont à la fois à fond avec la personne, dans une écoute hyperactive, mais ils laissent la place à l'autre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très facilement dans la vie. C'est pourquoi il faut se former, parce que sinon, on n'y arrive pas. Jeanne, Élodie, messieurs, votre film, il est brillant, il est réparateur, il est utile pour la société. Et d'ailleurs, dans certaines avant-premières, Jeanne, les gens viennent parler, viennent s'intéresser à la justice restaurative après le film. Ça libère la parole. J'ai discuté avec une personne que vous connaissez bien, Noémie Nicolet, qui est une médiatrice. Qui m'a dit, les gens ont envie de parler, ensuite, en sortant du film. C'est sûr que ça met un coup de projecteur sur une justice, donc qui est adossée à la justice pénale, et qui n'est pas du tout connue. Donc, c'est vrai que ça suscite une curiosité. Moi, la première fois que j'ai fait lire le scénario, les gens me disaient, mais tu l'as inventé, ce truc ? Ou ça existe ? Non, non, ça existe. C'est juste qu'on ne le sait pas. Et c'est vrai qu'en fait, on est prêts, là, collectivement. Quand les animateurs ont été formés, les médiateurs sont formés, il ne manque plus que faire connaître ça pour que des auteurs et des victimes s'en saisissent. Et puis que derrière, bien sûr, puisque je ne doute pas en vrai que les demandes vont commencer à affluer auprès de la justice restaurative, qu'il y ait une volonté politique derrière, bien sûr, de libérer des moyens et de faire que cette justice, qui, je pense, vraiment, d'un point de vue collectif, nous est très, très, très nécessaire. Il faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Il ne faudrait pas que ça repose que sur la bonne volonté et l'énergie des gens qui la pratiquent, mais que ça devienne, qu'il y ait un peu de moyens libérés pour ça.